Bonjour à tous, c'est Mireille Mathieu, bienvenue pour un nouvel Ashrama Live consacré aujourd'hui à Need for Speed Zoran. Alors Need for Speed Zoran, c'est le dernier opus en date sorti dans la grande licence, la grande saga des Need for Speed. Une saga qui s'est souvent perdue en cours de route, si je puis dire, puisqu'on a tous en mémoire les épisodes un peu tuning kéké qui surfaient sur la mode Fast and Furious. Ici, j'ai même pas envie de dire un retour aux sources parce que le retour aux sources a déjà été opéré il y a deux ans avec le retour de la saga qui était d'ailleurs un très bon épisode mais beaucoup plus axé simulation. Ici, en fait, c'est totalement autre chose. En fait, on va faire une course gigantesque de 200 concurrents et il faudra en fait donc traverser les Etats-Unis pour arriver tout simplement premier et pour en fait payer ses dettes. Donc voilà, je vous passe un petit peu tout le côté scénario parce que oui, bien évidemment, il y a une partie scénario puisque là, par exemple, je vous cache pas qu'on a dû un petit peu se casser le cul sur le montage. C'est d'ailleurs la première fois sur un Ashrama Live qu'on doit couper autant parce que tout simplement, en fait, les scènes, les cutscenes ne sont pas zappables. Donc c'est assez chiant comme truc. D'ailleurs là, vous voyez, je ne peux pas zapper. Bon, ici, ça va être très court. Donc voilà, il y a une partie scénaristique qui est assez développée même si, bon, encore une fois, ça va pas pisser très loin s'il s'agit avant tout d'un jeu de sport et puis d'un jeu de bagnole. Donc voilà, grosso modo, on a notre partenaire qui nous explique qu'on va être dans la merde si jamais on ne rejoint pas Las Vegas dans les 150 premiers. Donc ici, il s'agit d'une des toutes premières étapes. On essaie même de quitter la ville, de quitter San Francisco pour être plus précis. Donc voilà, on attaque directement. Et donc là, vous voyez qu'on a donc en haut à gauche la distance qui nous reste à parcourir pour échapper à la police et pour quitter la ville. Et puis en haut, donc le compteur de temps. Donc voilà, la maniabilité est assez bizarre. Je m'attendais à quelque chose de plus nerveux, de plus proche d'un burn-out. Et finalement, c'est assez rigide. On ne drift pas comme on le voudrait. Donc c'est assez bizarre. Alors ne vous étonnez pas non plus de la contre-performance dans cet Ashrama Life parce que là, je vous avoue que j'en chie un petit peu pour jouer. En plus avec tous les effets de lumière. Alors c'est peut-être très joli sur le papier, mais sur le moniteur de contrôle qu'on utilise pour enregistrer ces Ashrama Life, c'est complètement injouable. Donc voilà, je vais quand même essayer de rallier l'arrivée. Pour ce qui concerne la partie graphique, il faut savoir que c'est le moteur Frostbite 2. Donc le même qui a été utilisé pour Battlefield 3. Donc c'est un gage de qualité, même si ce moteur adapté à un jeu de bagnole n'est pas forcément non plus ultra impressionnant. Même si on ne le verra pas ici, mais vous avez pu le voir notamment dans les trailers du jeu. Il y a des gros passages assez marquants avec des égoulements en cours de route. Donc voilà, c'est un jeu qui est très très dynamique. Qui, ma foi, est assez sympathique. Même si encore une fois, je reste sur ma fin. Alors c'est le tout début du jeu, on ne va pas non plus tirer des plans sur la comète. C'est le tout début du jeu, mais la maniabilité est un petit peu moins nerveuse que ce que j'aurais pu espérer. Même si on va débloquer au fur et à mesure le boost et d'autres compétences. En tout cas, voilà, je reste un tout petit bémol sur la maniabilité. Même si là, pour le coup, ça doit quand même beaucoup venir de moi. Donc voilà, difficile de commenter. Bah voilà, le run commence. Alors vous avez pu entendre derrière moi la police qui est en train de s'alarmer en disant qu'il allait y avoir un rodéo sauvage. Donc là, vous voyez, on me donne mon objectif. Ça va se passer par étapes, en fait, chaque étape entre différentes villes. On va vous demander d'arriver dans temps, dans les temps. Donc ici, en l'occurrence, dans les 150 premiers. Alors l'étape, elle est pré-découpée également parce qu'ici, il ne va pas s'agir de rallier Las Vegas directement. Donc voilà, ça va être chaque fois découpé par étapes. C'est assez sympa comme concept puisqu'on n'enchaîne pas des courses un petit peu, j'ai envie de dire, toute bête. Où il suffit d'arriver premier en roulant face à 16 concurrents. Ici, vraiment, ça va être une course d'endurance, si je puis dire. Donc voilà, il s'agit d'un road trip à travers les Etats-Unis. Donc voilà, sur le papier, le concept est vraiment sympa. Après, à voir si ça tient sur la durée. Apparemment, la durée de vie n'est pas terrible. On finit ce jeu assez rapidement. J'ai entendu parler de 5-6 heures. Donc je n'ai pas encore pu le vérifier puisqu'ici, vraiment, on est dans la découverte ensemble. On est là pour juger un petit peu de l'apparence graphique et puis également du côté gameplay et de l'intérêt du jeu. Mais voilà, en tout cas, sur le papier, Electronic Arts a le mérite de s'être foulé pour proposer quelque chose d'un peu différent sur sa licence. Alors, j'essaie comme même d'émerder un petit peu pendant que je parle. Voilà, donc on a des checkpoints. Alors, il y a des checkpoints à chaque étape. C'est-à-dire, dès que vous avez roulé quelques, on va dire, 30 secondes, une minute. Après, ce n'est pas non plus précis, ce n'est pas figé. Vous passez donc ce qu'on appelle des checkpoints. Et si jamais vous vous plantez plus loin, vous revenez en arrière. Donc voilà, c'est assez classique. Ça traduit une certaine casualisation qui, malheureusement, est in... Voilà, déjà, on en parle, on y arrive. Donc voilà, je vais retourner un petit peu en arrière. Donc voilà, c'est un titre qui se veut accessible, malgré tout, que vous soyez pilote chevronné. Encore une fois, il ne s'agit pas de simulation. Donc les puristes, on ne vous attendait pas non plus à quelque chose d'extrêmement précis. Même si, encore une fois, je regrette qu'il n'ait pas été lornier davantage sur le côté burn-out. Surtout qu'on sait que Namco va lui également sortir très prochainement son Ridge Racer Unbounded, qui lui aussi lorne un petit peu, j'ai envie de dire, du côté de cette action très très arcade et très frénétique. Donc voilà, il sort un petit peu frontalement, même si, bon, il n'est pas tout récent. Il est sorti il y a quelques semaines maintenant. Effectivement, cette Ashrama Live est un petit peu en retard, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux à faire pour le moment. Il y en a beaucoup à rattraper aussi, également. Alors ça, c'est le mode vie perso, on s'en fout. On continue, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me planter pour quand même essayer de vous montrer un petit peu plus de jeux. Même si on ne va pas non plus s'étendre trois heures là-dessus, ça reste un jeu de bagnole. L'idée, c'est quand même de vous faire découvrir le moteur du jeu, le Frostbite 2, adapté au jeu de caisse, et puis également le gameplay. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'effets qui sont très jolis, qui sont très agréables, comme l'effet de soleil qui vous éblouit. Ça reste assez cosmétique, même si, là en l'occurrence, c'est assez chiant pour jouer. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème du Frostbite 2, et d'Electronic Arts en particulier. Ça en met plein la gueule, ça veut en mettre plein la gueule, mais des fois c'est un peu too much. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'on ne va pas se contenter de faire des courses toutes bêtes sur la durée, puisqu'il y a aussi des passages obligés, par exemple dans le tutoriel que je vous ai passé, que j'ai dû couper le montage, parce que c'était entrecoupé de plein de cinématiques. Vous deviez notamment rouler à une certaine vitesse pour arriver à passer avant qu'un train arrive. Donc voilà, il y a des passages dans ce goût-là qui sont obligatoires. Si vous ne les réussissez pas, vous ne vous prenez pas juste le décor, vous revenez en arrière. Donc c'est des passages vraiment obligatoires. Là ici aussi c'est pareil, je vais essayer de ne pas le louper, mais si vous n'arrivez pas à quitter la ville, vous revenez en arrière. Il y a vraiment des checkpoints, il y a des passages obligés. Il y a des choses qu'il faut absolument réussir à faire. Comme là par exemple, on va essayer d'aller jusqu'au bout du pont, qui doit être le Golden Bridge si je ne m'abuse. Je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à modéliser les villes très très proches de la réalité. Par exemple, là ça traduit clairement un passage dont je vous parlais. Donc là, je l'ai réussi parce que j'étais à une vitesse suffisante, mais si vous n'avez pas la bonne vitesse, il y a des passages que vous n'arriverez pas à faire. Donc voilà. Là-bas, il se trouve qu'on a terminé l'étape. Vous voyez, au fur et à mesure, on gagne des positions et l'idée c'est d'arriver à votre objectif. Alors je crois que c'est New York ou Boston, je ne sais plus quelle ville il faut railler. En tout cas, c'est de finir le jeu à la première place si possible. Donc on débloque les récompenses, on débloque des niveaux. C'est tout ce qui est classique maintenant aux jeux Electronic Arts avec Autolog. Alors l'Autolog, il est assez poussif. Il y a des connexions très très intempestives. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez faire du online. Mais en tout cas, ce n'est pas le meilleur service du monde, moi je trouve. Je ne sais même plus si on dit Autolog ou Origin. Ils ont tellement souvent changé de nom. Donc voilà. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, dès à présent sur Need for Speed The Run. Donc c'est le nouveau jeu d'Electronic Arts, c'est le nouveau jeu de la saga Need for Speed. Et c'est disponible à la fois sur PlayStation 3, la version dans laquelle on teste ici. Et également sur Xbox 360. Voilà voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Puis on se retrouvera très prochainement dans un nouvel Ashrama Live. On va justement profiter pour se quitter sur ce temps de chargement. Les temps de chargement sont absolument abominables. Heureusement, il n'y en a pas souvent. Mais quand il y en a, il dure. Voilà, on se quitte là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et à très vite sur Ashrama Live. Merci. Jack, tu dois arriver à Las Vegas dans les 150 premiers. Quoi ? Plus fort ? Las Vegas dans les 150 premiers. Où c'est foutu ? Ok, figé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.